Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que des matières premières telles que l'or et le pétrole, pour la journée du lundi 18 avril 2011. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui accélère sa consolidation, puisque suite à la sortie ici de cette zone de tendance haussière, je vous avais signalé que nous avions une résistance baissière ici, qui constituait la limite à franchir pour sortir de la zone de consolidation. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé aujourd'hui, puisque suite à une clôture assez basse vendredi soir, nous avons continué à confirmer cette baisse dès hier soir, pour la confirmer, donc continuer à la confirmer aujourd'hui, avec une forte baisse, puisque nous enregistrons une baisse de quasiment 200 pips, au niveau de l'euro-dollar, un peu plus, même si on se place au début de la journée, on était à 1,4411, et on est descendu jusqu'à 1,4160, ce qui nous donne 250 pips de baisse entre les deux extrêmes. C'est assez énorme, 250 pips de baisse en moins de 24 heures, ça prouve vraiment que le mouvement est très dynamique, donc on voit que les retracements de Fibonacci sont cassés un par un, on voit quand même que les zones de support provoquent des petits rebonds, on a eu ici une petite zone de rebond, on voit qu'on a un petit overlap, alors il n'est pas très très visible, puisque seulement sur deux bougies, vous voyez on est venu rebondir ici sur la zone des 1,4350, et puis on a cassé cette zone des 1,4350, on est revenu la rechercher ici en résistance, avant de repartir à la baisse, c'est vraiment assez net, si on se place en vue 5 minutes, cet overlap là sur les 1,4350, est assez intéressant à étudier, voilà, si nous plaçons, alors il faut se placer bien sûr, voilà, on voit tout à fait ici, la zone où on s'approche de la zone, on casse et on revient ici chercher la zone, alors on revient légèrement plus haut, et puis on confirme la baisse, puisque la baisse ensuite s'est confirmée, et donc tout ça pour vous dire que le signal de trading est totalement gagnant, puisque 1,4350 nous avions un stop financé, 1,4325, et donc à 1,43, nous confirmons le gain total de ce signal, puisque en général ces signaux sont donnés avec un objectif de 50 pips, donc 50 points gagnés sur le CAC, 50 points gagnés sur l'euro dollar, ça fait 2 signaux gagnants aujourd'hui, plus quelques signaux donnés en direct sur le chat du site boursicotech.com, les plus fidèles d'entre vous je pense ont été récompensés pour leur fidélité, et c'est très bien comme ça, donc ces signaux sont en accès libre, et donnés gratuitement sur le site boursicotech.com, j'espère que vous en profitez, on n'a pas toujours eu des signaux gagnants, mais là sur des périodes comme ça, il faut absolument jouer ces signaux et prendre ses gains. Donc consolidation ici, on a cassé la zone des 61.8, on a une magnifique hors-bol pour les fidèles qui est en train de se dessiner, avec une situation largement survendue, on pourrait avoir un petit rebond technique qui pourrait se mettre en place, attention au rebond technique donné sur ce genre de signaux, c'est quand même des signaux à contre-tendance, donc on stoppe assez court pour éviter de prendre des bouillons, en cas de continuité de la tendance. On a un MACD qui est vraiment une très grosse amplitude à la baisse, ici, stochastique et RSI qui sont tous deux en survente, MACD pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, vous avez vu que c'est un indicateur qui donne de très très bons résultats, beaucoup de signaux gagnants ont été donnés aujourd'hui sur le chat, grâce à cet indicateur et d'autres indicateurs que je développe personnellement, sur des signaux comme ça en tendance, on arrive même à faire des gains à contre-tendance, certains ont été étonnés, mais bon, on y arrive, et tout simplement en backtestant et en étudiant un petit peu le comportement de ces indicateurs, on arrive à avoir de très bons résultats. Donc attention à suivre pour demain, à partir du moment où on dépasse les 61.8, on a une grosse probabilité de rallier la base du retracement, à savoir ici les 1.40.62, on en est encore loin, personnellement je préconise un petit rebond technique qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 1.43, avant de confirmer le mouvement à la baisse pour rallier les 1.40.60, c'est tout à fait dans la continuité. Alors pourquoi ce tel ? Bien, il y a un problème avec la Finlande qui pourrait s'opposer, je ne vais pas vous décrire tout le processus politique, mais en gros la Finlande pourrait mettre un frein à l'aide de l'Union Européenne envers le Portugal et donc ça effraie énormément les marchés et donc par votre conséquence ça fait baisser l'euro car ça pourrait provoquer un gros risque systémique et les marchés n'aiment pas ça, donc grosse baisse de l'euro dollar aujourd'hui suite à ces problèmes qui pourraient exister entre la Finlande et le Portugal. On continue tout de suite avec la paire livre sterling contre dollar américain pour constater que la baisse sur cette paire de devises est tout à fait plus contenue, donc c'est bien là dans ce genre de configuration que l'on voit que c'est bien l'euro qui est attaqué parce que la livre sterling dollar, on aurait pu penser que si c'était problème américain, on aurait pu avoir le même mouvement et vous voyez qu'ici la baisse est beaucoup plus contenue. On vient marquer un point bas sur une zone de retracement de 50% qui correspond au bas du trend baissier donc techniquement on reste très bien calé dans les zones techniques. On pourra avoir un petit rebond technique, on a une zone, une situation survendue qui n'est pas très très marquée. On commence à avoir l'apparition d'une divergence haussière sur la MACD qui n'est pas visible sur les autres indicateurs donc attention à prendre des pincettes légères essoufflements mais qui pour l'instant n'est pas très marquées. On pourrait très bien revenir ici chercher le milieu du trend avant de continuer à baisser ou revenir chercher le haut. Donc là, tendance moyenne, on voit que la tendance baissière est très peu marquée. On peut jouer ici quasiment de l'intra range. Il n'y a pas de grosse tendance en ce moment sur le câble. On a des gros écarts mais au niveau de la tendance ici, on peut jouer, vous voyez, les zones techniques puisque c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Idem sur le dollarienne puisque le dollarienne continue à évoluer au sein de son trend de baissier avec une régularité quasi exemplaire puisque nous avons marqué des plus hauts juste sous la résistance baissière qui est maintenant tracée depuis quelques temps puisqu'on s'était servi de ces trois premiers points. Vous voyez qu'à part une sortie avortée ici, nous avons des points hauts qui convergent tout à fait vers cette résistance baissière. Là aujourd'hui, petite attaque, on aurait pu penser à un ralliement de la zone des 82 qui est un support majeur assez important. A priori, les marchés sont en train de marquer une pause dans la consolidation. On a une zone de survente assez marquée avec encore une fois une petite divergence qui apparaît sur le MACD. Rien de bien grave, pas de signe de retournement notable. On est dans la continuité de mouvement. Pour ceux qui veulent jouer la continuité, il aurait mieux valu attendre ici un contact avec le point haut avec des indicateurs sur achetés. Mais bon, ce n'était pas le cas. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Donc c'est difficile de dire puisque là, on peut très bien revenir jouer la continuité sur un contact avec la résistance baissière et stopper en cas de cassure. Ça peut donner de bons résultats. On continue tout de suite avec l'or. Alors l'or, je vous avais donné un signal la semaine dernière puisque je vous rappelle que nous avions tracé un Fibo en partant du principe que nous avions eu ici une tendance haussière assez dynamique et je vous avais indiqué que nous avions eu un retournement donc une consolidation qui était venue à peine effleurer les 50% mais qui était resté au niveau des 38.2. et je vous avais dit que dans ce genre de configuration on pouvait très bien marquer un Fibonacci inverse. C'est ce qu'on avait fait. Je l'avais tracé en direct devant vous. Donc on était parti du haut de la tendance jusqu'au bas de la consolidation. On avait constaté ici que nous avions une extension de retracement de Fibonacci donc les 161,8% à 1496,70 dollars l'once et aujourd'hui, cet objectif a été rallié puisque au plus haut, nous avons 1497,8%. Donc pour ceux qui ont pris ce signal qui a été encore une fois donné gratuitement sur les vidéos qui paraissent tous les jours et bien c'est encore un signal gagnant puisque là sur l'or, c'était vraiment un signal assez facile à jouer puisque dès que nous avons eu la cassure en général, je vous avais dit que si on avait cet objectif on pouvait placer un stop ici sur les 1464 et bien à partir du moment où nous avons eu une vraie cassure il n'y a pas eu de retour à part ici on n'a même pas entamé le PRU ce trade n'a quasiment jamais été dans le négatif et on a atteint l'objectif quasiment sur un plus haut en tout cas sur le plus haut de cette bougie et sur le plus haut de la suivante donc ce signal est gagnant assez facile, assez décontraxé on n'a pas eu de surfroide là-dessus ceux qui ont pour habitude, a mis objectif de ramener leur stop au PRU et bien vous voyez, on avait encore de la marge puisqu'avec un PRU à 1476 ici sur le plus bas de la bougie nous avons un plus bas à 1477 on était dans les clous donc on a laissé vivre le trade et finalement l'objectif a été atteint donc une bonne 20 points enfin 200 points pris sur l'or c'est assez intéressant sur ce genre de trade qui peuvent se jouer sur moyen terme et là l'objectif a été atteint en 2 jours donc c'est assez intéressant ce genre de signaux vous voyez, c'est pas très compliqué à mettre en place il suffit de corréler les Fibonacci avec les indicateurs bon là on était un peu suracheté mais c'est monté quand même bon, comme quoi ça marche pour ceux qui veulent voir donc le détail de ce signal quand il a été mis en place et bien c'était la vidéo du j'ai dû faire ça, la vidéo du 14 ou du 15 donc celle de jeudi ou vendredi dernier vous aurez le détail de ce signal donc sur la paire gold dollar américain voilà donc un signal gagnant on peut maintenant attendre une petite consolidation parce que nous sommes quand même en surachat assez marqué même si le MACD a tendance à s'être replacé un peu plus bas une fois que l'objectif est atteint on peut très bien revenir ici sur la zone des 1476 l'overlap a déjà été marqué donc nous sommes dans une belle dynamique haussière on peut mettre ici un support qui vient de ce point bas jusqu'à celui-ci et on verra bien si cette dynamique est respectée pour la continuité de la tendance et on termine enfin par le pétrole donc le brut léger américain qui a consolidé aujourd'hui puisque de 109 dollars le baril nous sommes passés à 107 donc 107 nous venons ici sur un support mineur consolidé légèrement on oscille dans ces zones depuis maintenant quelques temps depuis la cassure du support haussier que nous avions là nous nous situons entre 110 et 105,50 dollars le baril on n'a pas de réelle tendance on a des indicateurs ici on a eu un beau signal de survente mais bon le RSI n'était pas très marqué donc c'était difficile de jouer ce signal puisqu'on n'avait même pas une grosse amplitude au niveau du MACD donc pour l'instant tendance molle on se cherche un petit peu on a tantôt une reprise tantôt des frayeurs concernant le pétrole donc difficile là de dégager des réelles tendances et de venir jouer des signaux clairs et précis un support ici bon on n'a pas une grosse situation survendue donc on pourrait très bien traverser et revenir chercher un support un peu plus bas pour provoquer un rebond technique et puis pour ceux qui jouent le range un achat ici sur la zone des 105,50 pourrait être assez bien vu voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse de toutes ces pertes de devises et donc des matières premières je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre fidélité vidéo un peu longue alors dites moi si ça vous paraît trop long s'il faut que je raccourcirse pour aller plus à l'essentiel ou si le fait que je donne un peu plus de détails vous convient voilà vous savez où me joindre à webmaster.boursicoté.com bonne soirée à tous bonne chance dans votre aide je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques bonsoir 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 bonsoir